On parle de plus en plus ces dernières semaines et ces derniers mois d'une hyper-violence dans notre pays qui vise notamment le personnel hospitalier, les jeunes dans parfois l'enceinte de leur établissement scolaire, de représentants de l'État ou plus simplement des citoyens qui appartiendraient par exemple à des communautés. Est-ce que cette hyper-violence vous la constatez ou est-ce que c'est juste une loupe qu'on a mise sur certains éléments qui ne traduisent pas forcément grand-chose de notre société ? Alors d'abord très souvent, vous avez raison, le fait divers masque la réalité. Là, il la condense, il la met en avant et donc c'est l'arbre qui ne cache plus la forêt, c'est l'arbre qui montre la forêt. Alors hyper-violence, ultra-violence, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Je connais le terme violence qui d'ailleurs n'est défini nulle part dans le code pénal. On a des éléments qui permettent de savoir et on en a un indicateur fiable qui est celui des homicides. L'homicide, c'est ce qui a toujours été clairement identifié comme l'interdit, le tabou, le crime absolu. Et on a eu, au cours des dernières années, une évolution très favorable du niveau des homicides. On est passé à peu près en 400 ans, on va dire, de 150 homicides pour 100 000 habitants à 1. Je pourrais vous dire, la situation n'a jamais été aussi favorable, nous vivons dans un monde en paix. Sauf que, depuis 10 ans, nous avons une inversion de cette tendance. Ce cycle s'est inversé et nous avons une augmentation rapide, accentuée, de la violence homicide, à la fois les homicides, ceux qui ont réussi, et les tentatives, celles qui ont raté. Ainsi, on avait le plus bas niveau d'homicide de l'histoire en 2012 avec environ 700. On est à plus de 1 000, donc ça fait 50 % d'augmentation en 10 ans, ce n'est pas rien. Et en prenant les tentatives d'homicide, l'année 2023, sur laquelle nous avons des statistiques, est la pire année de l'histoire des 50 dernières années avec 5 000 homicides et tentatives. Donc, la situation s'est fortement dégradée de manière accélérée, intensifiée avec des individus plus jeunes, plus féminins et plus déterminés, ce que j'appelle un effet de rajosphère, c'est-à-dire à la fois le passage à l'acte violent pour toute une série de raisons, d'ailleurs assez rarement gratuite, il y a toujours une raison, pas toujours celle qu'on imagine, et surtout accélérée et accentuée par les réseaux sociaux. – Justement, vous me disiez, l'hyperviolence, ça veut tout dire et rien dire, mais ce qu'on constate, globalement, enfin ce qu'on semble constater, encore une fois c'est du déclaratif, c'est qu'effectivement il y a plus d'actes violents, mais des actes de plus en plus violents, c'est ça en fait qu'on vient caractériser par le mot hyperviolence. – Alors c'est toujours le plus en plus, c'est toujours par rapport à quand, comme je viens de l'indiquer, dans les années 80, on avait 1 400 homicides, on a même été jusqu'à 2 000, donc on a toujours un moment un peu difficile, l'inversion de tendance est réelle, elle est accentuée, elle est effectivement beaucoup plus homicide, donc beaucoup plus violente, moi je qualifie plutôt l'hyperviolence comme les crimes de masse, c'est-à-dire non pas quand vous avez un ou deux individus qui sont concernés par une rixe qui se termine mal, ou une embrouille, comme dirait un certain nombre de mes collègues sociologues, mais quand vous avez vraiment un crime de masse, une tentative de tuer dans un collège, dans un lycée, dans un bus, dans un réseau de transport, qui relève quasiment du terrorisme, voilà. Il faut juste faire attention, mais sur le fond, nous parlons de la même chose, peut-être pas avec les mêmes mots. Alors il y a eu, évidemment, vous l'avez suivi, cette attaque au couteau à Bordeaux, une personne décédée, une autre blessée, l'assaillant, a abattu. La police, elle est intervenue en 5 minutes. Ça aussi, il faut le souligner, la force et la rapidité des forces de police aujourd'hui est vraiment à noter, c'est un élément crucial en fait, dans la lutte contre justement ce genre de violence. Oui, d'abord parce qu'on a une présence de plus en plus importante sur le territoire, et une remise à niveau des effectifs sur le territoire. On a été descendu à très peu, à la fois par une gestion RH du ministère de l'Intérieur qui était totalement catastrophique et qui s'est fortement réorganisée, notamment après les attentats de 2015. Un réarmement... C'est une question politique aussi. Pardon ? C'est une question de politique derrière ça. Et de moyens par ailleurs, mais la volonté pèse autant que les moyens. Et puis un réarmement des policiers de terrain pour lutter contre le terrorisme, ce qui permet aussi de lutter contre la violence et d'intervenir assez rapidement. Je rappelle d'ailleurs pour l'histoire que si les policiers ont tiré contre un individu armé qui les menaçait et qui venait de tuer une personne et d'en blesser gravement une autre, ils ont aussi essayé de la sauver en pratiquant les gestes de premier secours. C'est-à-dire que la police, c'est autant la sécurité que garder la paix. C'est le beau nom de gardien de la paix. Est-ce que, selon vous, c'est le symbole d'un État qui n'est plus respecté ? Un pacte social qui serait rompu ? Non, c'est un État qui s'est retiré. Ce n'est pas un problème de respect, c'est un problème de présence. L'État s'est retiré parce que, pour des raisons diverses, l'ensemble des services publics a été liquidé dans une espèce de folie ultra-libérale, on peut utiliser le mot, visant à tout sous-traiter, tout déléguer et tout déréguler. Mais ça date de quand, ça, typiquement ? Les années 70, c'est le moment où on a cru à une sorte de globalisation heureuse, où le marché allait remplacer les problématiques de sécurité, où les frontières n'existaient plus, où on n'avait plus besoin d'armée, plus besoin de services publics, plus besoin de santé, plus besoin d'écoles publiques et plus besoin de sécurité publique. En fait, tout le monde s'allait s'aimer dans un monde heureux de bisounours gambadant dans la luzerne. Il se trouve que le monde a changé. En tout cas, il est revenu à la réalité. L'illusion s'est soudain arrêtée, grâce à Vladimir Poutine, grâce à Xi Jinping, grâce à la Corée du Nord, et puis du fait des attentats et de l'augmentation des attentats, du risque d'attentats. Et même de ce retour, d'ailleurs, nous avions cru, en 2015-2016, avoir éradiqué la capacité de projection des terroristes et de n'avoir plus que des micro-attentats locaux. On se rend compte, depuis fin 2023, c'est Nicolas Lerner, alors patron de la DGSE extérieure, qui sonnait l'alarme en disant que l'État islamique se reconstitue en Afghanistan et peut à nouveau projeter des attentats. On l'a vu à Moscou, mais pas seulement. Une demi-douzaine d'opérations ont été empêchées. Et c'est aussi un des grands avantages de la réorganisation des services de renseignement qui sont devenus proactifs et pas seulement réactifs. Et puis de manipulations intérieures sur des jeunes gens, notamment par les réseaux sociaux, qui peuvent passer à l'acte, là, de manière plutôt individuelle. Ce ne sont pas des loups solitaires, ce monde n'a jamais rien voulu dire, c'est juste une excuse aux échecs, mais qui sont manipulés et sensibles, notamment aux réseaux sociaux, avec une série d'éléments qui se conjuguent avec cette capacité de jeunes gens voulant devenir les adjoints du shérif de l'islam, considérant que leur interprétation de la règle la plus rigoriste ou la plus intégriste leur impose d'obliger les autres à faire ce qu'ils pensent être nécessaires, juste par un délit de faciès. Car, dans ce qui s'est passé à Bordeaux, un réfugié afghan, considérant que deux SDF algériens devaient pratiquer l'islam que lui avait décidé qu'il devait pratiquer en les forçant à le faire, puis après une première altercation, en les tentant de les assassiner. Il y a là un élément très désagréable de communautarisation qui est dû, non pas à l'absence de laïcité, mais à l'absence de volonté d'expliquer que la laïcité, ça ne tombe pas du ciel. C'est un processus pédagogique qui nécessite un État fort et puissant et qui aide ses enseignants, autant qu'il aide ses policiers ou autant qu'il puisse aider les parents quand c'est nécessaire. Alain Bauer, il y a aussi cette étude qu'on relaie ce matin sur l'ICI qui nous montre que les jeunes, c'est important, les jeunes sentent de plus en plus qu'il faut être concernés par la guerre. C'est-à-dire que certains craignent la guerre, ils le disent en masse, et surtout ils sont prêts à un engagement militaire. Est-ce que ça vous surprend ? Pas du tout, j'ai vu la même chose en 2015-2016 et je trouve que je dirige les formations qui permettent aux analystes du renseignement d'intégrer les services de l'État afin d'anticiper, d'empêcher et de prévenir et pas seulement d'attraper les auteurs d'un attentat. Attraper l'auteur d'un attentat, c'est déjà un échec puisque l'attentat a eu lieu. C'est déjà bien d'un point de vue judiciaire, mais ce n'est pas terrible du point de vue des victimes. Là, on a vu arriver des centaines de candidatures, une très forte féminisation des candidatures. Ce n'est pas indiqué très précisément dans l'étude, mais il faut le souligner en la matière. Et donc, il est très sain que cette capacité d'engagement, François Clémenceau le disait très justement sur votre plateau juste avant moi, cette capacité d'engagement se confirme, s'affirme, quelle que soit la nature de l'engagement. Et on peut être à la fois engagé contre la fin du mois ou contre la fin du monde et sur les questions d'environnement comme sur les questions de sécurité publique, mais un certain retour d'une forme de patriotisme serein, intégré, qui soit là, me paraît extrêmement utile. Et comme François Clémenceau, je pense que le retour au service national historique n'est pas à l'ordre du jour. Mais la défense opérationnelle du territoire, la défense civile, la capacité à gérer ce qui est derrière un éventuel front sont des enjeux tout à fait considérables de réorganisation d'une armée qu'on a voulu à la fois expéditionnaire et qui est devenue échantillonnaire et qu'il faut totalement reconstruire, comme nous devons reconstruire nos hôpitaux, notre école ou notre police. Bref, reconstruire un service public dans un État qui a construit la nation, c'est la rareté et la spécificité de la France. Vous êtes aussi habitué à commenter l'actualité internationale, notamment cette guerre en Ukraine, pour nous, ici, sur LCI. Quand on voit aujourd'hui que les Russes connaissent des victoires militaires que, de l'autre côté, l'Ukraine n'arrive pas à s'armer, n'a pas assez de financement, forcément. Ça bloque notamment au niveau du Sénat américain. Du Congrès. Du Congrès, pardon, absolument. Du Congrès. Est-ce que, selon vous, on assiste effectivement au fait que Poutine est en train de gagner cette guerre ? Est-ce que ça en semble prendre le chemin, selon vous ? Alors, d'abord, la doctrine militaire russe, c'est que c'est toujours la guerre longue. Depuis la Grande Guerre du Nord, qui est le modèle d'organisation de l'armée russe contre, à l'époque, les Suédois, on perd, on perd, on perd, on perd, on perd, on gagne. Parce que la masse gagne toujours quant à la technologie. Le modèle de la guerre, c'est la guerre de Corée, qui ne s'est jamais terminée, qui, d'ailleurs, peut reprendre à tout moment, et qui est simplement un moment où on est prêt à sacrifier une population complète pour gagner par épuisement de l'adversaire qui n'est pas prêt au même sacrifice. Alors, d'abord, si les Russes grignotent, les Ukrainiens termitent, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas bien compte de l'état d'effondrement progressif de l'économie russe, de ses capacités de production, et on le voit bien, y compris de ces raffineries qui sont lourdement attaquées par les Ukrainiens qui répliquent aux attaques russes sur leur système énergétique. Deuxièmement, les Ukrainiens et les Russes, d'un point de vue d'organisation militaire, de pensée, de morale, se ressemblent énormément, donc ils sont beaucoup plus résistants et résilients que ne le seraient les Suédois ou les Finlandais, par exemple, ou nous. Et troisièmement, la question, elle est effectivement celle des munitions. Alors, on a beaucoup désarmé, on a beaucoup désindustrialisé, on a beaucoup réduit nos puissances militaires, on a beaucoup accéléré le temps nécessaire à des produits de haute technologie fragiles contre des produits résilients. Mais, moi, je crois qu'on est dans la phase qui est annoncée, d'ailleurs, avril 2024, de retour de la production de munitions suffisantes. Vous avez pu constater, d'ailleurs, que les Américains contournent leur blocage politique en fournissant des pièces d'armement saisies ici, que les Polonais, par exemple, fournissent des équipements ici et là. Le vrai problème, c'est la masse contre la technologie, le moment d'équilibre qui va permettre probablement à cesser le feu, qui se négocie toujours en sous-main grâce à l'intermédiaire des Turcs, mais chacun étant obligé d'atteindre un niveau acceptable pour sa propre population entre épuisement et lutte contre la capacité à résister jusqu'au moment où, alors on sait à peu près où sont les lignes, le moment de vérité, il est entre maintenant et le mois de juin. Merci beaucoup Alain Bauer d'avoir été notre invité ce matin. Sous-titrage ST' 501